Here we go, what's going on guys, c'est Anes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va se concentrer un peu, on va focaliser un peu dans cette série de vidéos sur le bash. On va apprendre et comprendre le bash et bien sûr s'habituer à le script, le scripting bash, comment écrire des scripts avec le bash. Donc pour les systèmes d'exploitation, le terrain d'exercice, je vais utiliser comme vous voyez ParodOS, mais si vous êtes sur Ubuntu ou sur Windows 10, même macOS, vous pouvez suivre avec moi dans ces cours là. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, pardon, c'est que je vais essayer de faire une série de vidéos de 10 minutes maximum je pense. Ça sera des vidéos courts parce que j'avais l'intention de faire un cours un peu long, je pense une heure et demie ou deux heures, mais je ne pense pas que ça va être digeste. Ça va mieux avec les vidéos courts. Donc on va commencer avec tout d'abord c'est quoi Anshel. Donc si vous avez fait un peu de Python avec moi sur la chaîne, vous allez trouver des vidéos sur Python. Vous allez comprendre facilement le concept parce que Shell c'est un interpréteur de commandes. Des commandes, ces commandes sont soit entrées par un utilisateur, soit sous forme d'inscript qui contient plusieurs commandes successives, etc. Donc ça c'est le concept, c'est un interpréteur de commandes. Et quand on dit interpréteur, ça va éloigner l'autre concept de compiling, compilage, je pense. Donc c'est pas comme les langages de programmation tels que le C par exemple, c'est un langage de programmation compilé. Donc on va devoir passer par un compilateur, voilà, un compilateur pour pouvoir exécuter le script. Ici c'est un interpréteur, vous donnez les commandes, il va l'exécuter directement comme dans le cas de Python. Donc on a l'interpréteur Python et on donne la commande et il va exécuter cette commande-là. Donc voilà pour c'est quoi le Shell. Donc pour les systèmes Unix, je parle de Linux et macOS, vous allez trouver plusieurs Shells sur le système. C'est pré-installé, c'est built-in dans le système. Si par exemple je vais, on va un peu utiliser notre clavier, je vais agrandir ça, voilà. Donc si je cherche par exemple les Shells qui sont déjà installés sur mon système, déjà vous voyez ici sur mon terminal que j'ai déjà un BIMBash ici, c'est pas grave. On va faire un petit cut, ici le dossier de configuration, on va faire Shells, voilà. Et on va voir que j'ai sur mon système plusieurs Shells pré-installés, notamment le SH, BIMBash, ça c'est un Shell, c'est Born Shell. Puis j'ai le Bash, le Bash, le R Bash, R Bash, Dash, ZSH. Mais ce sont tous des Shells, mais les plus utilisés sont le Bash et le SH. Et comme vous voyez ici, j'utilise sur ce terminal le Bash. Donc vous exécutez cette commande pour voir les Shells qui sont sur votre système. Avec la commande cat et tc-shells. Donc voilà pour les Shells qui sont installés. Donc la première chose qu'on va faire, c'est d'écrire un petit script Bash qui va... Donc je vais créer un petit fichier que je vais appeler Hello World, la classique. Maintenant, je peux... Donc c'est Hello. Je peux ajouter une extension SH, par exemple, pour le Shell, Born Shell. Mais je peux aussi ne pas mettre d'extension. Et ça va être lisible pour l'interpréteur. Donc je ne vais pas ajouter d'extension. Ici, je vais utiliser Nano comme éditeur de texte. Vous pouvez utiliser Sublime. J'ai aidé, il y a plusieurs VIM. C'est à votre choix. Donc pour laisser l'échange simple, on va utiliser Nano. Donc Nano. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est de mentionner le Shell qu'on veut utiliser. Donc pour cela, on va faire un dièse, point d'exclamation, puis bin, bash. Ça, c'est le chemin de notre bâche. De notre Shell, pardon. Et tout ça, ça s'appelle HashBank ou Shibank. Ça diffère. Donc on va dire HashBank. Donc le dièse, point d'exclamation, petit espace. Et bin, bash, c'est... Ça va orienter l'interpréteur vers l'interpréteur qu'on veut utiliser dans l'exécution de ces commandes qu'ils vont suivre. Donc on va utiliser le bash. Vous pouvez, bien sûr, mettre le SHBank shell. Et il n'y a aucun problème avec ça. Le bash, c'est l'abréviation de BornAgainShell. Je pense que c'est ça. Peu importe. Donc la première chose qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est la commande echo. Echo, ça sert, si vous avez fait déjà PHP, ça sert à afficher quelque chose. Pour laisser des choses simples. Donc echo pour afficher. Et puis je vais faire un petit parenthèse. Puis hello world. Donc je veux afficher cette chaîne de caractère. C'est tout pour ce script. Donc je mentionne le chemin de l'interpréteur que je veux utiliser. Puis je fais un petit echo. C'est l'équivalent aussi de print sur Python. Puis je vais mentionner aussi la chaîne de caractère que je veux utiliser. Puis je vais appuyer sur CTRL X. Et puis Y pour enregistrer les modifications. Voilà. Maintenant, je vais devoir... Donc je vais créer un petit dossier. Je vais appeler Bosch. Puis je vais placer mon hello world vers Bosch. Bosch, voilà. Pour les... Voilà. Donc j'ai mon hello world. Maintenant, si je veux l'exécuter. Donc d'abord je vais faire un ls. L... Pardon. Ls. HAL. Pour voir... Mon fichier. Voilà mon fichier hello world. ROOT. Et ici je vais checker les droits. Donc ici le owner, c'est moi, c'est le ROOT. Il a le droit de READ, lire et WRITE, écrire sur le fichier. Mais le problème, j'ai pas le droit d'exécuter ce fichier. Pour cela je vais utiliser la commoge mode, change mode, plus X pour ajouter la permission, le droit d'exécuter ce fichier. Puis je vais mentionner mon fichier hello world. Maintenant si je fais un ls. HAL. Je vois que la couleur a changé. Et ici aussi j'ai le X. Ça c'est le droit des... The owner, le propriétaire du fichier, puis le groupe, puis les autres. Donc tout ça je l'ai expliqué sur mon livre sur Kali Linux. Mais c'est pas important pour... C'est important pour l'exécution ici, pour la propriété d'exécution. Pour pouvoir exécuter notre fichier hello world. Maintenant pour l'exécuter, je vais faire un point, puis un backslash. Ou un slash, c'est un slash. Le point pour exécuter le fichier qui se trouve dans ce dossier bash. Puis je vais mentionner le hello world. Voilà et ça m'affiche hello world. Donc si vous n'avez pas effectué cette tâche, cette commande pardon, shmode plus X. Si je veux revenir en arrière, je peux faire moins X pour enlever les propriétés d'exécution. Et si je fais, j'exécute mon script. Je ne peux pas l'exécuter parce que je n'ai pas le droit. Vous voyez, permission denied. Until jusqu'à ce que j'ajoute les droits avec shmode. Et dans ce cas là, vous pouvez bien sûr exécuter votre script. Et vous avez hello world ici. Ça affiche, ça exécute la commande echo. Et ça m'affiche bien sûr hello world. Donc si je veux voir le contenu de mon script, vous voyez ici. Il a exécuté echo. Echo, ça donne l'ordre d'affichage. Et il m'affiche la chaîne de caractère hello world. Donc voilà pour le premier cours. Comment afficher une chaîne de caractère simple. Et comment mentionner le shell ou l'interpréteur shell que vous voulez utiliser pour votre script. J'espère que vous avez compris ces notions là. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.